Où est votre urgence ? Que se passe-t-il là-bas ? Tu as dit qu'elle ne répondait pas ? On dit que tout est permis en amour comme à la guerre, mais cela s'applique-t-il également lorsqu'un homme est cruellement fin à la vie de son prétendu premier amour ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinerons un cas intriguant mais décourageant, le cas d'Emma Walker et Ray Légan. Emma Jane Walker est née le 28 mars 2000 de Jill et Mark Walker. Née à Knoxville, dans le Tennessee, le seul frère d'Emma était Evan Walker, son frère. En grandissant, Emma était décrite comme une fille dynamique et chaleureuse. Lorsque le moment est venu pour elle d'aller au lycée, Emma a fréquenté le lycée central, également à Knoxville, et en un rien de temps, elle est devenue très populaire. La popularité d'Emma a rapidement grandi, car il n'était pas très courant que des étudiants de première année fassent partie de l'équipe de Pom Pom Girls au lycée. Mais elle y est parvenue, et beaucoup de gens ont trouvé cela impressionnant. Un vendredi soir, une compétition de football avait lieu entre deux équipes, et comme prévu, les élèves du lycée central s'étaient rendus en nombre au stade de football pour soutenir les leurs. Emma, qui avait 14 ans à l'époque, accomplissait consciencieusement son travail de Pom Pom Girls. Avec l'aide d'autres Pom Pom Girls, elle a contribué à maintenir le niveau d'énergie du jeu aussi élevé que possible. Pendant ce temps, depuis les tribunes, un adolescent nommé Riley, qui n'était pas en première année, avait observé Emma toute la nuit, et on peut dire sans se tromper qu'il était pris d'elle. Il est intéressant de noter que Riley avait déjà une petite amie, mais cela ne l'a pas empêchée de poursuivre Emma et de la faire tomber amoureuse de lui. Il a même rompu avec sa petite amie de l'époque pour pouvoir être avec elle. Comme ses sentiments étaient réciproques, Riley et Emma ont commencé à sortir ensemble peu de temps après. Finalement, Emma présenta son petite amie à ses parents, qui ne pensaient rien de mal à Riley, et l'accueillirent à bras ouverts. Jill Walker, la mère d'Emma, avait expressément déclaré que Riley était plutôt gentil et très poli. Mark Walker, le père d'Emma, était également d'avis que Riley était bien élevé, donc ils n'ont eu aucun problème avec lui jusqu'au jour où. Les parents d'Emma avaient commencé à remarquer quelques changements chez Emma. Ils n'ont jamais eu de problème avec le fait que Riley vienne chez eux pour passer du temps avec leur fille, mais ils ont commencé à devenir méfiants après avoir perçu que certaines choses se passaient dans leur dos. Le père d'Emma décide alors d'installer des caméras de surveillance autour de la maison. Grâce aux images de la caméra, les parents inquiets ont découvert que Riley avait l'habitude de se faufiler dans la chambre de leur fille la nuit. Ils ont donc commencé à se méfier de la relation de leur fille avec Riley. D'un autre côté, les amis d'Emma avaient également soutenu leur relation avec Riley au début. Cependant, plus tard, ils ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange chez Riley. Lorsqu'ils venaient de débuter sa relation avec Emma, ils communiquaient à peine avec elle. Sans y prêter attention, ils pensèrent qu'il était probablement timide. Ils ont conclu que s'ils lui laissaient le temps, Riley finirait par changer d'avis. Cependant, les amis d'Emma ont découvert plus tard que Riley s'était intentionnellement éloigné d'eux et essayait même d'empêcher Emma de passer du temps avec eux. Au fil du temps, les amis d'Emma ont commencé à remarquer à quel point Riley l'a contrôlé. À chaque seconde que Riley passait avec Emma, son côté collant et possessif grandissait, ce qui inquiétait tout le monde autour d'eux, y compris les parents d'Emma. À plusieurs reprises, les deux se sont séparés mais se sont rapidement remis ensemble. Leur relation intermittente a continué et a pu survivre deux années supplémentaires. Grâce à la dynamique de leur relation malsaine, le couple est rapidement devenu le roi et la reine classique du lycée qui se sépareraient aujourd'hui et feraient demain. Les gens qui les connaissaient les décrivaient comme des personnages très dramatiques et se souvenaient de moments où ils se discutaient publiquement à propos de publications Snapchat et de messages textes. Plus de signaux d'alarme malgré la longue durée de leur relation, Riley n'a toujours pas mis un frein à sa possessivité car elle ne semblait qu'empirer avec le temps. Emma a trouvé un emploi dans un supermarché et à plusieurs reprises, Riley a attendu devant le supermarché pendant des heures pendant qu'elles travaillaient juste pour qu'ils puissent partir ensemble. Riley a continué ainsi jusqu'à ce que les amis d'Emma pensent qu'il était temps qu'ils lui parlent de son comportement. Ils l'ont fait, mais malheureusement, Emma a tout ignoré et a fait seulement ce qu'elle voulait. Même après que Riley ait commencé à lui envoyer des messages abusifs et agressifs sur Snapchat, Riley lui a envoyé des messages disant qu'il la détestait, elle, et tout ce qui la concernait et qu'elle était la plus grosse salope qu'il ait jamais rencontrée. Un jour, la mère d'Emma avait fouillé le téléphone d'Emma après plusieurs tentatives infructueuses pour la convaincre d'arrêter toute relation qu'elle avait avec Riley. Ce faisant, elle a découvert un message de haine particulier que Riley avait envoyé à Emma. Dans le message, Riley avait dit à Emma qu'elle était morte pour lui et qu'il verrait son nom dans la nécrologie. Déterminé à ne pas se laisser faire, les parents d'Emma avaient interrogé Riley sur ce message particulier, lui demandant de quoi il s'agissait. Mais Riley s'est défendu en disant qu'il était seulement en colère. Et ainsi commença le cycle. À plusieurs reprises, Riley envoyait des messages abusifs à Emma et lui envoyait ensuite un message pour s'excuser et lui exprimer son amour pour elle. Malgré plusieurs avertissements des parents d'Emma leur demandant de mettre fin à leur relation avec Riley, Emma a refusé d'écouter. Son refus a alors poussé Jill et Mark à prendre les choses en main. Ils ont banni Riley de leur maison et ont également saisi le téléphone d'Emma afin qu'elle ne puisse plus communiquer avec Riley. Malheureusement, même si Jill et Mark ont fait des efforts conscients pour séparer les adolescents, leurs efforts n'ont pas été couronnés de succès. Riley a offert à Emma un iPod Touch, ce qui leur a permis de reprendre leurs échanges de SMS habituels. L'avertissement constant des parents d'Emma de rester loin de Riley n'a réussi qu'à faire penser à Emma qu'ils étaient injustes envers son petit ami et que cela n'aidait pas que Riley sache aussi comment lui faire sentir qu'il était le seul de son côté. En septembre 2016, Riley avait pu obtenir une admission dans un collège de Knoxville alors qu'Emma était encore au lycée en deuxième année. À cette époque, les parents d'Emma avaient même adopté des mesures plus strictes pour séparer Emma et Riley. Cette année-là, pendant la période d'Halloween, les parents d'Emma l'avaient puni. Ils l'ont empêché d'aller ailleurs qu'à l'école et à ses entraînements de pom-pom girls. Étonnamment, leurs efforts ont été couronnés de succès cette fois-ci. Selon ses parents, elle était redevenue elle-même et ne s'enfermait plus toujours dans sa chambre comme avant. Elle a commencé à sortir pour passer du temps avec ses parents et même dîner ensemble. En fait, elle a même envoyé un message à Keegan Lyle, un de ses amis, disant qu'elle et Riley étaient séparés pour de bon. Keegan a dit qu'Emma avait réalisé qu'elle méritait mieux. Et bien sûr, après cette prise de conscience, tout le monde était heureux pour elle. La rupture et ses conséquences de l'autre côté de la médaille, Riley semblait être le seul à être amère à propos de la rupture. Après Keegan a émis fin à leur relation, il a tenté de se suicider en avalant des pilules de Vicodin. Selon ses amis, il était toujours en train de déprimer, disant qu'il se sentait déprimé et qu'il voulait se faire du mal. Le 18 novembre 2016, Emma s'était rendue chez une amie pour une réunion. Vers 23h30, elle est arrivée avec un camarade de classe, Zach Green, et l'a pris à part pour partager avec lui les étranges messages qu'elle recevait d'un numéro inconnu. L'un des messages disait que si elle ne voulait pas voir un de ses proches blessés, il valait mieux qu'elle sorte seule. Les messages ont continué à affluer jusqu'à ce que l'un d'eux arrive, disant que celui qui était derrière les textos avait déposé Riley dehors. Emma et Zach sortirent un or et en vérité, ils trouvèrent Riley face contre terre près d'un fossé. Riley leva alors la tête, l'air confus, et demanda à Emma où il était. Emma lui a dit que leur relation était déjà terminée et qu'il devait la laisser tranquille. Suite à cette révélation, Riley s'en alla, apparemment abattue. Lorsqu'on lui a demandé comment il s'était retrouvé dans le fossé, Riley avait dit à ses amis qu'il avait été kidnappé, mais lorsqu'ils avaient essayé d'appeler la police pour les informer, il avait objecté. Le lendemain matin, Emma rentra chez elle. Cependant, quelques instants plus tard, elle a commencé à envoyer des SMS à ses amis pour leur dire que quelqu'un se trouvait devant sa maison. Elle a dit que la personne était toute habillée en noir, qu'elle s'était approchée de sa porte et avait sonné à la porte pendant très longtemps avant de partir. Effrayée, elle a alors envoyé un texto à Riley, lui disant que même si elle le détestait, elle avait besoin de lui à ce moment-là. En un rien de temps, Riley était chez elle et la réconfortait. Peu de temps après, Jill Walker est arrivée et en voyant Riley, a insisté pour qu'il quitte sa propriété. Elle a ensuite demandé à Emma si elle ne trouvait pas étrange que Riley soit juste au coin de la rue, au même moment où quelqu'un vêtu de noir était à leur porte. Mais Emma persistait à dire que ce n'était pas Riley. Pendant un moment, il semblait que les choses étaient beaucoup plus calmes chez les Walkers. Emma a envoyé un message à Keegan à propos d'une mission puis s'est endormie vers minuit. Le lendemain matin, qui était un lundi matin, le 21 novembre 2016, Jill était allée dans la chambre d'Emma pour la réveiller afin qu'elle puisse se préparer pour l'école. Mais Emma ne répondit pas. Jill a ensuite vérifié si elle pouvait trouver un poux, mais n'a rien trouvé, alors elle a appelé le 911. La police est arrivée et a d'abord suggéré qu'elle s'était probablement suicidée. Finalement, ils découvrirent qu'Emma avait bel et bien été assassinée. Ils ont fouillé l'extérieur de la maison et ont trouvé un trou de balle qui arrivait à hauteur d'épaule. La police a également retrouvé des douilles doubles qui ont révélé que deux balles avaient été tirées. Le deuxième trou de balle a été trouvé de l'autre côté de la maison, à peu près à la même hauteur que le précédent. La police a commencé à mener des enquêtes ce jour-là. Pour chaque personne sur laquelle ils enquêtaient, le nom de Riley apparaissait. Ils ont donc décidé de prêter une attention particulière à Riley après la mort d'Emma. Les amis de Riley ont également commencé à remarquer quelques changements chez lui. À tel point qu'ils ont décidé de partager avec la police un secret que Riley leur avait confié le lendemain de son prétendu enlèvement. Il leur a dit qu'il avait volé l'arme de son grand-père et qu'il n'allait pas se tirer une balle dans la tête. Il voulait seulement protéger Emma et lui-même des personnes qui les menaçaient. Un autre ami de Riley, Walton, avait également informé la police que Riley était venu lui demander s'il savait comment enlever les empreintes digitales d'une arme à feu. Après que la police a eu connaissance de cette information, elle a amené Riley pour l'interroger. Riley a menti surtout depuis le jour où il est allé chez Emma la veille et a pris l'arme de son grand-père, même si son grand-père avait signalé que son arme avait disparu, jusqu'au moment où il n'a jamais rien demandé à Walton sur la suppression des empreintes digitales d'une arme. Après avoir été jugé libre de rentrer chez lui après son interrogatoire, Riley a immédiatement envoyé un SMS à ses amis pour leur demander pourquoi ils avaient parlé de l'arme à la police et leur a demandé de ne rien mentionner d'autre aux autorités. Et ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ont compris que Riley mentait probablement aux autorités, ses amis se sont associés à eux pour arrêter Riley. Le lendemain du meurtre de Riley, un mardi soir, Riley avait appelé Walton et son autre ami McCarthy pour sortir avec lui afin qu'ils puissent se débarrasser de l'arme. Ils ont informé la police et malgré les avertissements de la police, ils ont décidé de partir. Ils ont dit qu'ils aideraient la police à récupérer l'arme du crime, alors la police a équipé les garçons de microphones, d'un émetteur et d'une caméra vidéo cachée. Heureusement, l'opération s'est avérée un succès et la police a attrapé Riley juste au moment où ils s'apprêtaient à jeter l'arme dans la rivière. En plus de récupérer l'arme, ils ont également trouvé des gants et des tenues noires, ce qui a permis de conclure que Riley était bien l'homme qu'Emma décrivait comme l'homme vêtu de noir. Conformément à la loi, Riley a ensuite été arrêté. Le procès, l'incarcération et l'emprisonnement de Riley en mai 2018, lors du procès de Riley, son avocat de la défense avait expliqué que Riley n'avait pas eu l'intention de tuer Emma, mais de lui faire peur. Cependant, étant donné que toutes les preuves pointaient contre Riley et prouvaient qu'il était coupable, Riley a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de harcèlement, de mise en danger imprudente, de vol et de possession d'une arme à feu lors d'un crime. Riley a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 51 ans. Lors de sa condamnation, il s'est excusé auprès des parents d'Emma, affirmant qu'il n'avait pas l'intention de tuer leur fille. Je voudrais présenter mes plus sincères excuses à la famille Walker pour n'avoir causé que de la douleur et des troubles à toute sa famille. Mes paroles n'auront peut-être que peu ou pas de valeur pour vous, mais j'ai trouvé impératif de vous faire connaître la vérité. Que je suis désolé de te l'avoir enlevé, de t'avoir privé de l'expérience de pouvoir voir ta fille grandir. Encore une fois, je suis désolé. Riley purge actuellement sa peine à Tittonville, dans le complexe correctionnel du nord-ouest du Tennessee. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter votre opinion ci-dessous et de vous abonner à la chaîne. Appuyez également sur cette cloche de notification afin de rester informé à chaque fois que nous révélons un nouveau cas choquant. et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada